Donc c'est un papier qui va être restable dans le temps. De nos jours, plus le papier est récent et plus il va être sensible parce que ça va être du papier de bois. C'est des fibres de bois qui vont être utilisées. Et dans les fibres de bois, il y a un élément qui s'appelle la lignine qui est extrêmement acide. Acide, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en fait, en vieillissant, les molécules du papier, elles forment un acide. Elles se décomposent et elles se recomposent pour former un élément acide. Et cet élément acide, ça se traduit au niveau physique par le jaunissement du papier. Donc ça, c'est le souci du papier plus récent. Donc ça veut dire qu'on peut avoir des papiers très anciens qui vont être en très très bon état parce qu'ils seront faits avec un papier déjà à la base qui va être de bonne qualité et un papier récent qui va être fait avec un... Du coup, le papier journal, c'est l'exemple même. Le papier journal, à peine tu vas le mettre au soleil, à peine tu vas le... Il va vieillir un peu, il va devenir jaune et cassant. Donc jaune et cassant, c'est en général le papier qui est acidifié. Donc ça, c'est, je dirais, l'autodestruction naturelle, entre guillemets, le vieillissement du papier. Sachant qu'il y a des facteurs qui vont le faire vieillir plus ou moins vite. La lumière, l'humidité, la chaleur. Tout ça, c'est des éléments qui vont faire vieillir le papier d'autant plus vite. Ensuite, si le papier, il est en contact avec, par exemple, ça, ou ça, ou ça, ça, ce sont des, je dirais, des matériaux de basse qualité qui, eux-mêmes, sont faits avec de la lénine, etc. Et qui vont dégager d'autant plus d'acide. Donc, le problème, c'est que quand ça, c'est en contact avec ça, et là, a priori, depuis, je crois, 2016, donc 2006, il est en contact, il y a des chances que ça l'acidifie encore plus. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'il faut mettre, on parle toujours de papier sans acide, c'est qu'en fait, c'est un papier qui ne va pas lui-même vieillir et dégager les acides. Parce que si vous mettez, imaginez, un papier acide à côté de votre œuvre d'art, papier, livres, etc., ce n'est pas des acides, ce n'est pas de l'acide sulfurique, c'est des acides qui sont très volatiles, qui très, c'est un petit, un gaz, c'est très léger. Mais le problème, c'est que ça, ça va rester dans une boîte pendant 4 ans, 5 ans, 10 ans. Donc, pendant 10 ans, dans la boîte, à l'intérieur, tous les acides qui vont être dégagés vont s'attaquer, entre guillemets, à tout l'objet. Et ça va faire quoi ? Ça va faire que le papier va vieillir plus vite. Il va vieillir plus vite, donc il va jaunir plus vite, donc il va devenir plus cassant. Donc, c'est ça. En fait, la conservation préventive, ça consiste à éviter tous les éléments qui vont faire vieillir plus vite l'œuvre d'art ou le matériau. C'est ça, le truc. Donc, il est sûr que, de toute façon, le papier, il y a le côté, la nature du papier, comme j'ai dit, qui va vieillir et qui va s'autodétruire. Il y a ce côté-là. Et après, comme j'ai dit, il y a des papiers qui vont être plus résistants ou moins résistants au vieillissement. Mais après, il y a toutes ces choses autour qui vont le faire vieillir plus vite ou pas. Bien sûr. D'accord ? Donc, le but de la préservation et de l'emballage, etc., c'est justement déjà à la base de mettre tous ces matériaux en contact avec d'autres matériaux qui, eux, ne vont pas les faire vieillir. OK ? Pour limiter, en fait, les causes de vieillissement. Voilà. Donc là, déjà, pour quelque chose comme ça, il faudrait le mettre dans... Ah, mais c'est attaché ? Oui, c'est attaché. Comment ça se fait que c'est attaché ? Ah, je ne sais pas, c'était... Ah oui, d'accord, OK. Parce que... Oui, il y a même... Ah, oui. Ah, OK. Ils ont retiré pour en faire un tiré à part. Je ne sais pas comment... Ah oui, d'accord. Tu vois ? Ah oui, donc de toute façon, on ne peut pas le lever. Non, mais pourquoi pas ? Non, mais ça, on verra plus tard dans ces cas. Donc, ce qu'on va faire avec tous les livres, etc., si on peut... Alors, si ça avait été... Là, c'est attaché, je ne vais pas l'enlever. Mais si j'avais pu... Attends, c'est attaché comment ? Non, c'est agrafé. C'est agrafé, en fait, dedans. Voilà. Alors, pour chaque... Là, ça, ça, c'est du papier de soie. On n'en a pas des masses, vu qu'on attend encore notre matos. Elle commence. Mais grosso modo, pour chaque... On prend une feuille par... Par rire, vous avez, etc. Et donc ça, on va les envelopper. C'est juste pour... Parce qu'ensuite, comme on a parlé de problèmes d'insectes, etc. Ça, les insectes, c'est les poissons d'argent, etc. Ça peut être un souci. D'ailleurs, si je vous laisse amener ça comme ça, sans que ça soit traité dans la réserve, c'est juste parce que là, comme on est en plein déménagement, de toute façon, on n'est plus à ça près. Mais quand on sera dans la nouvelle réserve, ce genre de choses, ça ne rentre pas dans la réserve tant que ce n'est pas traité. Donc, ça sera dans la quarantaine ou dans la rugie, à un autre endroit que ça sera traité, justement. Donc, je vais prendre du papier de soie que je vais l'envelopper dans du papier de soie. Alors, évidemment, il y a la clim qui va m'embêter. Voilà. Alors, pourquoi je le mets dans du papier de soie ? C'est qu'après, je vais le mettre dans un sac plastique pour que s'il y a des insectes, du coup, ils ne vont pas aller ailleurs. Et s'il y a des insectes à l'extérieur, ils ne vont pas aller sur celui-ci. Mais le truc, c'est que si jamais il y a beaucoup de variations de température et d'humidité, il peut y avoir parfois de la vapeur d'eau. Ou même quand on va les congeler pour être sûr, il n'y a pas d'insectes. S'il y a des insectes pour les tuer, l'humidité qui est à l'intérieur, elle va s'échapper de l'objet et ça va le fragiliser. Donc, en fait, le sac en plastique, ça lui permet de garder son humidité et le papier de soie, ça évite qu'il y ait de la condensation. En fait, c'est pour éviter qu'il y ait de la condensation aussi. Donc, voilà. Alors, par contre, là, on ne voit plus le titre et tout ça. Donc, quand on va le mettre dans le sac plastique, on va le sceller dans le sac plastique, il y a un moment où il va falloir remettre le titre quelque part parce que sinon, vous n'allez pas deviner ce que c'est. Oui, oui. D'accord. D'accord ? D'accord. Alors, voilà. Dans le sac plastique, on peut... Ah non, on ne peut pas l'ouvrir. Soit ça, mais on peut écrire dessus. Dessus, oui, il n'y a pas de souci. Donc, le truc de plastique, c'est là. C'est avec ça qu'on emballe beaucoup de vanneries, etc. pour... avant de les traiter. Alors, le seul truc, c'est qu'il faut réussir à l'ouvrir parce que... Donc, ça, c'est du polyéthyl, elle a des ongles aussi. Hein ? Quand je demande à Gwenaëlle si elle a des ongles, parce que moi, je n'en ai pas. Non, mais Marianne, elle en a. J'en ai, mais c'est juste que ça colle, en fait, avec le... Avec le oui, c'est comme les sachets, là. Voilà, pour les légumes, là, je n'arrive jamais à les ouvrir. Donc là, on a une scelleuse électrique. Il va falloir... On en avait deux, et il y en a une qui a été cassée. Donc, il va falloir manipuler avec beaucoup de précaution et de douceur. Voilà, on va la brancher déjà. Et quand vous aurez fini, il faudra... Même quand vous allez manger à midi, il faudra débrancher. Donc, il faudrait être sûr qu'il n'y a pas de souci. Donc, ensuite, ça s'allume ici. Et là, ça gère le temps. Le temps durant lequel ça va sceller. C'est-à-dire que là, en fait, tu as ici une sorte de truc en métal. Tout ça, c'est du silicone pour éviter que ça attache. Et en fait, ça va... Quand on va la baisser, ça va se chauffer pendant un nombre de secondes qui est égal à ce qu'il y a à la modelle. Et ça va donc sceller le... Ça, en fait, ça va tellement chauffer que le pastic, il va brûler. Est-ce que vous voulez noter... Vous avez ça en tête, le nom du truc ? C'est bon ? Je peux le sceller ou pas ? Oui, c'est le garnier. Non, mais... Donc là, l'avantage, c'est que comme ça rentre en largeur comme ça, on n'a pas besoin... Tu vois, on gagne de la place. On essaye de le faire. On a un gros rouleau, mais on a d'autres objets. Donc, on essaye d'économiser le plus de matériel possible. On essaye d'aller tout le plus possible. Voilà. C'est un peu comme la plastifiaise. Oui, voilà. Voilà, c'est le même... Alors... Ouais, ben là, ça va rien. Il est un minimum, c'est pour ça. Il n'est pas assez chaud, ouais. Je le mets à 5 secondes. Oui, oui, bien sûr, j'ai envie de l'alarme. Salut, Valérie. Alors, je l'ai mis, j'ai fait deux fois de suite. Ben là, ça n'a rien. Ça va, tu passes par moi ? Oui, c'est bon. Non, c'est bon, c'est bon. Ben voilà. Là, il est scellé. Il est mis à 5 secondes, deux fois de suite. Donc voilà. Et puis, donc de l'autre côté. 5 secondes, deux fois de suite. J'ai mis, ouais, j'ai mis deux fois de suite. C'est-à-dire que la première fois, il n'était pas assez chaud. Maintenant, il est bien chaud. En 5 secondes, ça devrait suffire. Et donc après, je vais vous filer, je vais aller chercher une paire de ciseaux. Et là, puisqu'on a la liste, on mettra que le numéro d'inventaire et le numéro de classement. On n'a pas besoin de tout écrire. Voilà. Super. Donc là, c'est scellé. Après, j'achète les coffrets, enfin les containers en plastique avec des couvertes dans lesquelles je vais les mettre. Plutôt que des cartons, c'est mieux, c'est plus sûr. Et on les met comme ça dans le casier. Dans le casier que je vais acheter. Oui, voilà. Alors, sachez que le truc en plastique, c'est juste en attendant qu'il soit traité, que ceci, que cela. Dans l'absolu, par la suite, comme on avait dit, quand on sera à Païta. Alors, déjà, on va les congeler. Oui. En arrivant. Mais on enlèvera le plastique. On enlèvera le plastique. Après, le plastique, il n'est pas nécessaire qu'il reste fondamentalement. Et par contre, après, par exemple, pour un truc comme ça, il faudra faire une pochette. Une pochette en carton, tu vois, sans acide. Qui se crèrent, etc. Après, c'est là où il faut faire, en fait, toutes les tailles pour faire une commande de, comment ça s'appelle, d'enveloppe. Parce que ça existe. En plus, en général, c'est plus ou moins des tailles standards, quand même. Et donc, ça existe. Et après, tu n'as plus qu'à le mettre dans une pochette en carton sans acide. Et puis, voilà, quoi. D'accord. Voilà. Alors, on va essayer avec un bouquin. Je vais vous montrer avec un bouquin. Après, on va passer au couloir. Alors, au niveau de manipulation des objets, en général, c'est toujours à deux mains. Un objet, ça se le saisit à deux mains. Il y a une main en dessous, alors soit à deux mains comme ça. Mais il y a souvent une main en dessous qui soutient l'objet et l'autre qui le stabilise. Comme ça, c'est là qu'on a le moins de chance de faire tomber. Sachant que, on parle de la scie, on parle de la température, etc. Et la première chose qui dégage les objets, c'est la manipulation. C'est l'ordre de la manipulation, c'est l'objet qui fabule. Donc, ça, on va jeter après. On a quoi, là ? Alors, on a ça. Donc, après, ces trucs-là, là, il faut vraiment les jeter. Si vous avez besoin, nous, on a des chutes de mousse sans acide. Il faut se demander et puis on prenait. Donc, voilà. Donc, là, on est... Est-ce que le... Il y a des risques de perte ou pas ? Il me semble qu'il y a un morceau, là, qui manque. Voilà. Donc, là, on a un risque de perte du truc. Donc, là, je vais aller chercher un lien. Mais pour pouvoir le lier et pour être sûre de ne pas perdre de morceaux. Est-ce que ça, vous voulez le garder ou on peut le virer ? Ça, on peut le virer. Il est assis. Je vais aller chercher ça. Voilà.